bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage alors revue de boîte avec une nouveauté de chez border model le flac 36 88 mm alors comme vous pouvez l'entendre c'est une boîte en métal alors border a encore décidé de faire autre que les autres alors c'est l'idée l'idée plutôt est plutôt original alors vous voyez c'est il ya un peu comme une boîte une boîte classique en carton on a les différentes décorations sur le côté voilà et sur le revers dans tous les sens sur le revers on a un petit historique avec des photos avec des photos d'époque alors c'est c'est pas mal puisque on a comment dire on a vraiment un petit historique parfaitement parfaitement détaillé en anglais et en chinois je pense et on est sur une boîte en édition limitée on nous signale comme quoi on a de la photo découpe on a six figurines incluses on a les on a les pneus en en caoutchouc on a les munitions ainsi que des box et le canon peut rester mobile les figurines sont designés par jason jason studio et on va voir la notice de montage alors la notice de montage qui reprend le box art à l'identique ensuite on a là le même le même historique qu'à l'arrière de la boîte alors personnellement pour une boîte en édition limitée aussi jolie je trouve ils auraient pu mettre d'autres photos soit à l'intérieur soit sur la boîte bon c'est un petit détail mais je trouve ça aurait été sympa ensuite ici on a toutes les pièces et la caméra est un petit peu fainéante aujourd'hui et on attaque directement le montage avec les bougies avant et arrière attention c'est un kit encore une fois il ya plusieurs vous pouvez le faire soit sur route vous pouvez le faire ouvert en différentes positions de tir alors avoir un petit peu je pense qu'il faudrait se décider directement il faudrait se décider un petit peu sur sur quoi on veut se lancer directement avant avant de commencer le montage alors on a on commence avec un des bougies alors attention il ya vraiment des indications très précises à suivre c'est un kit un petit peu qui peut paraître un petit peu comme comme chez dragon c'est un kit un peu complexe bon la ville le canon en lui-même est complexe et alors il ya des parties qui où on ne doit pas mettre de colle pour que ça reste mobile c'est comme indiqué sur la boîte le le canon peut rester entièrement mobile alors vous avez vu il ya énormément de pièces on travaille sur une base le le bogey les garde-boue et je dirais le la petite la plateforme on travaille sur une pièce centrale et ensuite on vient assembler plein d'éléments alors vous voyez déjà juste la première et la deuxième étape il ya déjà de quoi faire je pense une belle petite soirée et on a deux dû on en a deux à créer alors il ya des il ya une partie des durites qui représente et elles ne sont pas toutes représentées mais en grande en grande partie il en manquera un petit peu je pense une histoire de une conception aussi ans et le plastique a quand même ses limites ensuite vous voyez il ya les deux unités sont composés le même et à partir de l'étape 4 on nous signale attention pour l'avant et l'arrière c'est dû il ya des pièces différentes à installer même chose ici ans et on a on a des pièces différentes installées pour le bougie avant et le bougie arrière vous voyez il ya un poste de deux pilotages enfin de pilotage du moyen siège même chose sur sur l'étape numéro 6 énormément de pièces au niveau ici je pense que ça doit être un système d'air comprimé qui est qui est enroulé des petites pièces en photo découpe alors ici on va en proposer quatre mêmes choses les deux bougies sont bien représentés alors la position pour la position de tir on est on doit faire on a une rotation à 180 degrés comme on le signale et voilà là les choix vont être un petit peu définie enfin décisif dans le sens où même si ça reste mobile bon moi je sais pas que je n'aime pas trop mais j'ai pas trop confiance un petit point de coller à gauche et à droite de trop et c'est un petit peu tout est un petit peu enrayé on a donc les les supports les supports de canon enfin du canon les bras plutôt et on assemble les autres il y en a quatre ans vous avez vu et on a la partie la partie centrale du canon en lui-même qui peut rester tout à fait mobile alors vous voyez à f g d et d'où en fait il ya on a deux les mêmes et les autres sont différents alors bien 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 faire attention on nous signale dans le sens de lecture alors ça aurait pu les flèches pour moi aurait pu être un peu plus visible ou alors mise en couleur puisque comme vous voyez il ya énormément de pièces dans ce kit et surtout de toutes toutes petites pièces alors le le fluo est vraiment nécessaire pour ce montage hormis ça c'est relativement clair j'ai pas repéré spécialement d'erreur enfin j'ai pas monté l'équipe mais j'ai pas repéré spécialement d'erreur ni de d'oubli de d'annotation de pièces je pense qu'il ya quand même mieux un effort à ce niveau là ensuite on a on installe un petit coffre différentes manies et si vous voulez le faire fermer donc on doit installer des des maintiens de bras on en a fini pour le pour le socle on attaque le système de culasse à l'étape numéro 15 le canon alors le canon est fourni en plastique et en métal alors c'est je suppose que c'est lors de l'édition spéciale sur la boîte c'est indiqué une édition limitée je ne sais pas si elle sera réédité en édition non limitée et je ne sais pas ce qu'elle aura de de moins puisque systématiquement elle aura quelque chose en moins et non plus ensuite on travaille sur tout le système de culasse et de recul ici on a deux choix avec le bouclier qui est différent on est sur une version extend déployée ou une version pressée pour le mode transport ensuite on installe la culasse sur sur son guide le le canon voilà vous voyez c'est des étapes qui sont quand même assez assez bien assez bien détaillé même chose les pièces sont différentes suivant si vous voulez le faire déployer ou en version de route donc canon reculé et ensuite on s'attaque au système de levage les renforts les maintiens du canon en lui-même alors ici on a tout le système des visées et de commandes alors il ya je suppose soit ils ont les je suppose qu'ils ont laissé de la place si jamais il faisait une erreur ou alors vous pouvez aussi vous servir pour quelques annotations si jamais lors des phases de peinture ça peut ça peut être intéressant ici on est toujours sur le système sur le système de visée comme vous voyez c'est un canon qui est très 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 complexe en soi déjà le kit dragon était déjà bien complexe le 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 fv club c'était un flac 18 et non un flac 36 le canon est différent alors les boucliers il y a différents boucliers à voir suivant la position que vous voulez puisque les panneaux latéraux peuvent être ouverts ou pas alors comme je disais il offre pas mal d'options ce kit alors on est ici de nouveau sur le bouclier le système le système d'attache il ya des boucliers qui sont je dirais pas pré conçu mais un peu plus simplifié il ya un bouc et il ya des boucliers qui sont beaucoup plus complexe à ajouter de la photodec voilà ça c'est à vous de voir ce que vous voulez installer ensuite ici on installe le canon sur sa base ici on est en mode je dirais en mode de tir sans les bougies ou alors vous installer les bougies alors pour moi la vue est un petit peu voilà allez allez bien fait mais l'aurait peut-être un elle aurait dû être un tout petit peu plus détaillé puisque en fait ici vous avez le véhicule mis de côté donc ici vous voyez le dessous puisque les bougies en fait viennent sur sur les bras et viennent se fixer sur le dessous alors il faut bien prendre en compte ça puisque ici on nous signale comme quoi on doit les antipser de part et d'autre puisque le le vie enfin je dirais le canon peut être des solidariser des bougies même après montage de la maquette et ensuite dernière étape on a les jantes et les pneus qui sont en vinyle ainsi que tout le on a quelques quelques munitions quelques caisses quelques caisses et et paniers protection et alors on a les figurines alors les figurines on a les vues les vues 3d c'est bon ça c'est les vues colorisées on a des belles on a des belles positions personnellement enfin vous allez voir moi j'ai regardé les figurines sont relativement belles on a un télémètre enfin ainsi de suite on a les six servants nécessaires ensuite au niveau des démarquages pas des décolorations je dirais des des camouflages ici on est sur une unité non identifié entre 42 et 43 sur le front de l'est une unité non identifié et ici sur le troisième camouflage on est sur même chose sur une unité non identifié en 1944 alors je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu plus de recherche puisque les canons de 88 et c'était quand même un petit peu répertorié alors on a les 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 tags pour aller sur la page facebook ou sur le site de border model alors comme vous avez pu le voir alors le truc que je trouve un petit peu dommage il n'y a pas de code couleur au niveau des figurines je trouve ça un petit peu dommage puisque il va falloir se plonger soit un petit peu dans la documentation soit se renseigner un petit peu et ça voilà je trouve ça un petit peu dommage quand on a un kit qui est quand même très 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 beau on passe aux grappes alors on va voir les pièces je dirais principale pour commencer on a déjà ici deux boucliers et vous voyez il y en a un plus large et un plus étroit alors à vous de voir encore une fois on s'est pas précisé pour telle et telle chose il ya eu un droit un plus large et un plus fin enfin plus étroit sinon vous avez vu ici à des petites pastilles d'éjection à venir combler mais rien de rien de vraiment important alors il ya la même chose sur l'autre c'est la même pièce on est sur une qualité de moulage qui est vraiment parfaite pour moi au niveau au niveau de la qualité on est on est vraiment très très bien vous avez vu c'est de très très belles pièces ensuite on a ici les je dirais le bougie avant les bougies arrière la base du moins on les a deux fois alors ces deux pièces identiques vous avez vu c'est quand même une pièce qui comme relativement complexe alors il ya une petite ligne de moulage qui est ici un qui court de part et d'autre et même chose de l'autre côté alors ça il faudra obligatoirement s'en débarrasser et comme en dessous de tous les garde-boue il ya toujours des pastilles d'éjection alors elles sont pas très profondes elles seront pas hyper difficile à enlever mais je ne sais pas encore pourquoi je pense que ça doit être une conception puisque c'est dans la conception des kits puisque c'est pas le seul kit mais tous les kits avec le garde-boue il ya une pastille d'éjection en dessous alors vous avez vu c'est quand même une belle pièce elle est bien moulée il y aura un petit peu de un petit peu de ponçage à faire puisque la ligne ici est quand même bien présente c'est pas un surmontable mais il y aura un petit peu de travail ensuite cette pièce enfin cette pièce cette grappe qui est nommée dès vous l'avez deux fois voilà alors elle comporte énormément de petites pièces et je pense que ça va être un réservoir un réservoir puisqu'il devait être alimenté par du moins voilà vous avez ce que je pense être un réservoir on a différentes portes de coffre pour les personnes qui ont déjà vu pas mal de revues de chez border le la qualité la qualité de l'injection est vraiment très très belle alors tous les petits détails sont vraiment bien bien représentés ensuite ici nous avons deux fois cette grappe qui est nommée eux dans l'autre sens c'est mieux on a principe on a ici des tuyaux des tuyaux d'air et le les dévidoirs principalement à air alors encore une fois on a affaire à de belles pièces les supports et autres alors le câble personnellement je pense que je le montrerai en plus vous voyez il a un petit peu déformé avec la conception c'est une pièce relativement fine moi ça ne posera pas de problème puisqu'elle est mise sur un renfort mais voilà à voir vous avez vu l'envers alors il y a deux petites passes d'éjection mais elles seront complètement cachées du fait de l'enrouleur les petites manies je pense que je remplacerai par un petit un petit câble ou un petit tuyau en silicone on vend ça maintenant et c'est top alors on va faire les petites grappes puisqu'il y en a quand même pas mal ici on est sur la grappe H lié deux fois on a des petits des petits maintiens alors oui la ligne de mou la ligne de moulage est présente à venir gommé alors maintenant oublier que quand vous voyez aussi en en vidéo c'est envoyé par rapport à mon doigt la pièce n'est pas très grande et on voit beaucoup plus les détails on voit aussi malheureusement les défauts ici des petites grappes F il y en a deux on a un petit un petit volant et une autre et d'autres petites pièces on va prendre les grappes un petit peu plus importante ici on a une grappe avec la base la base du canon encore une fois des différents maintiens du canon le canon en lui même en plastique on va voir ça de plus près alors vous voyez la base c'est bien restitué le canon lui étant presque une fin le canon en lui-même étant d'une seule pièce et vous voyez l'arrière lui étant une deuxième pièce qui est ici alors je ne sais pas pourquoi il ya une découpe là je voudrais vraiment pas vous dire ici on a le rail de recul et moi aussi je recule avec la caméra alors les détails sont bien présents alors ici à une petite ligne puisque c'est comme vous voyez la grappe est légèrement surélevé c'est un moule à tiroir on a une petite une petite jonction qui se trouve ici qu'il faudra venir gratter à l'oeil nu je l'avais même pas vu pour vous dire et on a vraiment de toutes petites pièces sont magnifiques on a ici les bras une partie des bras puisqu'il ya les pièces sont différentes on va voir l'autre côté alors vous voyez les pastilles d'éjection là sont maîtrisées puisque il y en a une sur cette pièce qui est ici et c'est tout alors sur l'autre même chose je ne sais pas pourquoi puisque sur celle là à côté il y en a pas alors vous avez vu si on est sur une crémaire on a ici le dossier de chaise hop ça sur le côté ensuite une autre grappe qui comporte aussi le un deuxième montant le retour de culasse quand même pas mal de pièces alors il ya des des pièces qui sont en plusieurs exemplaires suivant la position la position de tir et autres ici vous avez encore un bouclier qui est différent je vais prendre l'eau les autres sont vraiment plat et si vous avez un bouclier qui est dans le bon sens voilà il est courbe donc avoir avoir celui dans la version utilisée alors comme je disais il faudra un petit peu de recherche pour monter ce kit puisque vu vu le pas mal d'options et malheureusement il n'y a pas trop trop de renseignements sur sur la notice vous risquez vraiment de faire beaucoup d'impaires sinon vous avez vu voilà toutes les pièces sont sont très très joli on a les les côtés des plaques de blindage alors pas de pastilles éjections vous avez vu avec l'épaisseur c'est légèrement c'est légèrement c'est légèrement biseauté en fait ici je sais pas si on peut on peut le voir il ya un angle qui est fait pour avoir une épaisseur visuellement en fait beaucoup plus fine ensuite ici vous avez vu on a une très belle pièce malheureusement il ya quand même quelques pas mal de pastilles d'éjection faudra quand même combler ça obligatoirement puisque ça risque de se voir alors une grappe ici qui comporte encore beaucoup de petites pièces alors vous avez vu c'est vraiment un kit avec énormément de de petites pièces on a différents en doute des pour le système de visée je vous laisse contempler les pièces si vous achetez le kit en fait vous n'avez même plus la surprise ici on fait un rapide survol de tout ça maintenant vous avez vu c'est un moulage qui est très très propre alors cette grappe ci qui est nommé c'est vous l'avez deux fois vous avez vous avez vu il ya il ya encore une fois pas mal de pièces qui sont qu'on a déjà vu mais dans des tailles dans des tailles différentes ou pour des positions différentes alors ici on a les roues ajourées et non ajourées un jour roues interne et roues externe alors je ne saurais pas vous dire si dans la réalité il ya des roues ajourées et non ajourées faudrait que je regarde le photoscope ou sur peut-être le site des musées du blindé de saumur il y en a un en exposition donc peut-être visible sinon toutes les autres pièces vous avez vu c'est joli alors il ya la petite ligne de moulage sur les ressorts à lames si on a les cales les cales de blocage de roues alors ici on a une petite durite alors oui dans le transport ça c'est un petit peu cassé mais c'est vraiment hyper fin alors de toute façon même si dans le transport elle se serait pas cassé je me demande bien comment dégrapper comment dégrapper ceci là le un cutter à l'ultrason serait vraiment presque nécessaire maintenant c'est d'autant plus facile de le refaire avec un câble de cuivre ou d'état ou autre ici on a une petite chaîne alors je vais vous la montrer parce que je trouve ça relativement bien fait alors vous avez vu c'est elle est ajouré en plus le process d'injection est vraiment très très joli alors j'ai pas enlevé on n'a pas regardé toutes les petites grappes on a le système d'information d'inclinaison et autres encore un petit volant on a cette grappe deux fois ensuite on a deux grappes qui comportent des munitions et des boîtes à munitions alors on a la texture bois qui est bien représenté on a le panier de protection avec trois obus dedans ainsi de trois obus externes alors vous voyez le comment dire le co le coffre en lui même ici lui est gravé de part et d'autres par contre la caisse la caisse en elle-même non le panier en osier est vraiment magnifique pour en osier où c'est une matière tressée c'est vraiment très très joli ensuite vous avez des pneus content en vinyle en vinyle alors ils sont entièrement creusé alors si jamais vous voulez faire un méplat dans une des vidéos de max il vous explique avec les pneus vinyle et autres pour créer un méplat alors pour moi le le dessin est vraiment très 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 joli alors il est il est relativement profond enfin voilà pour pour mettre à la vie et autres alors il faudra poncer un petit peu pour éliminer la petite ligne de moulage alors c'est du vinyle mais je serai pas vous dire si c'est du vinyle du type ds ou un vinyle classique qui se ponce assez facilement on a une petite planche de photodeck avec principalement l'arrière des obus et les inscriptions et quelques petites quelques petits accessoires le canon en aluminium qui est vraiment magnifique alors il est même il est crénilé je ne sais pas si on va pouvoir le voir et vous voyez il ya les nervures à l'intérieur alors ça c'est toujours top et il est quand même vachement profond alors là ça les petits débris en fait du de la matrice qui vient qui vient renier dedans alors on a vraiment ici un très très beau canon et on a la planche de décalcomanie qui est une planche somme toute classique avec les inscriptions qui sont joliment représentés les trophées enfin les trophées les un petit peu les victoires ils ont eu et c'est pas fini dans ce kit nous avons aussi les figurines alors je fais comme si mais je pense que j'allais les oublier je les ai mis de côté alors vous voyez on a les six figurines qui sont décomposés en six grappes c'est plutôt intéressant au moins on se mélange pas et on peut voir on a affaire à une très belle gravure alors c'est pas la première fois que border nous nous met des figurines dans ses kits et on est sur sur les mêmes la même gravure alors peut-être au niveau des têtes bon ça on pourrait peut-être toujours les changer par la suite mais la gravure de l'uniforme personnellement je le trouve joli alors je suis pas un spécialiste en figurines bien évidemment et les mains alors ici à même le doigt le son pouce qui est juste là là c'est peut-être un petit peu pousser le détail à l'extrême ceci maintenant on commence à voir les mains et on doit poser les cinq doigts je pense que on va vite s'arracher les cheveux ensuite on a des figurines qui sont de la même de la même qualité que que les autres sauf dans des poses totalement différente pour pour avoir la manutention du canot alors au niveau du visage on va regarder pour regarder par exemple ici oui alors on a une tête en plastique alors il ya mieux mais il ya pire aussi en du plastique à vous de voir vous ferez votre choix alors vous avez vu un très beau kit de chez border une nouveauté je pense pas mal attendu puisque si je ne me trompe pas un des plus récents sur le marché était le dragon enfin plus récent avec la multitude de boîtages sorti chez dragon alors pour moi je pense qu'il est supérieur au niveau du détail sur sur pas mal de points mais le dragon encore aussi de beaux restes devant lui après avoir au montage comme tout comme tout kit on monte pas on ne sait pas monter toutes les boîtes qu'on vous présente alors ce qui est vraiment très intéressant dans ce kit c'est aussi on peut le mettre sur bogie enfin on a vraiment quand même une multitude multitude de choix et on a les figurines le canon en métal c'est quand même un très beau kit alors les personnes qui adorent les éditions limitées comme moi vous avez la boîte en métal et comme vous voyez ils sont limités je ne mens pas et on a un très beau kit alors disponible chez notre partenaire domino que je remercie ainsi que border model je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage